... Nos téléphones intelligents sont-ils vraiment intelligents? Ils sont très utiles, ils sont indispensables dans notre quotidien. Ils sont même capables de reconnaître notre voix, la plupart du temps. Mais sont-ils capables de reconnaître nos émotions? Si nos téléphones étaient véritablement intelligents, ils seraient capables de détecter qu'on est, par exemple, stressé lorsqu'on attend un texto important, mais que notre batterie est presque à plat. Si nos tablettes étaient réellement intelligentes, elles seraient capables de détecter notre frustration lorsque la fonction d'autocorrection nous fait dire des choses qu'on ne veut pas vraiment dire. Si nos montres étaient réellement intelligentes, ils seraient capables de détecter que nos émotions prennent le dessus et nous empêchent de faire des achats impulsifs. Et c'était possible. Saviez-vous que nous, les humains, nous générons l'équivalent d'une encyclopédie britannica d'émotions à chaque heure? En d'autres termes, nos réactions physiologiques génèrent l'équivalent d'un million de pages de texte à l'heure, soit un gigaoctet de l'heure. C'est l'équivalent d'un bon documentaire en HD. Moi, je suis un chercheur. J'ai un laboratoire et j'ai accès à une variété de capteurs qui permettent d'enregistrer en temps réel l'émotion d'humain, d'utilisateur en interaction avec des technologies de toutes sortes, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Ma passion? Trouver des manières d'être capable de prendre en compte l'émotion dans la conception des produits et services afin de créer des expériences qui vont inciter les gens à les utiliser et à les réutiliser. En d'autres termes, ce que je fais dans la vie comme travaux, c'est qu'on tente de développer des nouvelles manières d'évaluer l'expérience utilisateur, l'expérience réellement vécue par les gens lorsqu'ils interagissent avec des technologies, dans le but d'être capable d'utiliser cette émotion éventuellement pour rendre nos appareils peut-être un peu plus intelligents. Avant de vous expliquer ce qu'on peut faire avec cette masse de données absolument astronomiques qu'on peut collecter sur vos émotions lorsque vous êtes en interaction avec la technologie, laissez-moi vous expliquer comment, aujourd'hui, on est en mesure d'évaluer l'expérience utilisateur. Pour ce faire, laissez-moi vous présenter un professionnel en expérience utilisateur. Aujourd'hui, il vient de terminer la conception d'un nouveau site Web et il va demander à un utilisateur de l'essayer pour la première fois. L'utilisateur va naviguer pendant quelques instants sur le site Web pour se faire une impression. Et au bout de quelques minutes, le professionnel va demander à l'utilisateur, « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux évaluer sur une échelle de 1 à 5 la facilité d'utilisation? » Disons que l'utilisateur répond 3 sur 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, l'expérience n'est pas optimale, il y a quelque chose qui cloche. Mais quoi exactement? Peut-être que l'utilisateur a fait une moyenne. Peut-être que c'était difficile au début et facile à la fin. Peut-être que l'utilisateur ne veut pas nous dire franchement ce qu'il en pense. Peut-être qu'en réalité, il pense que c'est un 1. Peut-être que consciemment, il n'est pas capable, rétrospectivement, de revenir et de comprendre ce qui a contribué à dégrader son expérience. Dans le fond, il n'y a rien de tout ça qui permet aux professionnels de l'expérience utilisateur de répondre à la vraie question. À quel moment l'expérience n'est pas optimale? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour rendre l'expérience plus facile et plus agréable pour l'utilisateur? Dans le fond, les manières plus classiques d'évaluer l'expérience utilisateur, ce que ça fait, c'est que ça prend pour acquis que l'utilisateur, c'est comme une boîte noire. On essaie de comprendre ce qui se passe dans la boîte, mais on ne sait vraiment jamais ce qui se passe dans la boîte. Moi, ma passion, mes travaux, je vise à voir à travers la boîte, sans la briser, sans ouvrir et sans la briser. Mais on essaie de comprendre automatiquement ce que vivent les utilisateurs au niveau émotionnel et cognitif. Eh bien, ce sont les avancées en technologies d'acquisition, de traitement de signaux et même d'intelligence artificielle qui pavent la voie à notre capacité d'exploiter ce gisement de méga données humaines que vous générez en interaction avec des technologies. Avec les techniques statistiques appropriées, il est possible de pouvoir prédire avec une bonne fiabilité l'émotion vécue par des utilisateurs au moment même où elle se manifeste. Laissez-moi vous donner un exemple. Prenons les émotions faciales. Mais il est possible de prédire l'émotion d'un humain en mesurant la contraction de certains muscles. Et la littérature dans ce domaine-là, ça remonte jusqu'à Darwin. Par exemple, je vais simplifier ici, mais il y a de la littérature, des recherches qui ont démontré que la contraction du muscle du frontalis et du corrugateur sont typiquement associées à des émotions de surprise, tandis que la contraction du zygomatique est typiquement associée à des émotions de plaisir. Traditionnellement, pour être capable de mesurer précisément la contraction de ces muscles-là, on avait besoin de placer des capteurs partout dans le visage de l'utilisateur. disons que c'était clairement intrusif et ça brisait l'authenticité de l'interaction entre l'humain et l'appareil. Moi, dans mes recherches, ce qu'on tente de faire, c'est d'être capable de mesurer automatiquement ces émotions-là sans interférer avec la nature très authentique de l'interaction. Mais aujourd'hui, avec une simple webcam et avec un logiciel spécialisé, il est possible de pouvoir mesurer automatiquement, sans capteur, l'émotion vécue par un utilisateur de manière très, très précise. Prenons l'exemple de notre utilisateur sur notre site Web. Eh bien, ce qu'on est capable de voir ici, c'est qu'exactement à 17 secondes après le début de la navigation, clairement, l'utilisateur a eu un moment de plaisir. Il y a quelque chose qui se passe, il a peut-être trouvé ce qu'il cherchait sur le site Web. Mais quelques instants plus tard, à exactement 32 secondes, il y a quelque chose qui cloche. On détecte un déplaisir évident. Eh bien, si on détecte cette émotion négative-là auprès d'un grand nombre d'utilisateurs lors de nos expériences, on commence à avoir un élément de réponse à la question à quel moment l'interaction n'est pas optimale. Mais juste dans l'exemple ici, on vient de générer un volume astronomique de données. Il est très difficile en réalité pour un concepteur d'être capable d'utiliser ces technologies-là pour l'aider à prendre des décisions de design. Par exemple, moi, dans mes travaux, lorsqu'on fait une expérience avec une vingtaine de participants, on peut accumuler de 30 à 50 gigaoctets de données pour une seule expérience. Rappelez-vous, là, c'est 30 à 50 encyclopédies britanniques. C'est l'équivalent d'une semi-remorque d'émotions. Depuis cinq ans avec mes collaborateurs, on a mesuré l'expérience émotionnelle de milliers d'utilisateurs en interaction avec la technologie et on a accumulé plusieurs dizaines de terabytes de données d'émotions humaines. De quoi remplir la bibliothèque du Congrès américain d'encyclopédies émotionnelles. C'est énormément de données. C'est trop volumineux pour permettre à des designers, à des concepteurs, d'utiliser cette donnée-là pour être capable de prendre des décisions de design. Moi, je travaille avec des concepteurs à chaque jour et ils ont besoin de réponses maintenant, pas après six mois d'analyse de mégadonnées. Donc, avec mes collaborateurs, ce qu'on a développé, c'est des manières de représenter l'émotion en fonction du regard d'un utilisateur à l'écran. Donc, on a breveté récemment une technologie qui permet de le faire. Et pour vous l'illustrer, je vais vous présenter cette magnifique frittata méditerranéenne. Je vais vous demander de prendre quelques instants pour visionner la page et vous imaginer en train de préparer ce magnifique repas ce soir à la maison. Donc, dans notre laboratoire, on a accès à des équipements qui se nomment des oculomètres. Donc, un oculomètre, ça permet d'enregistrer avec grande précision le regard d'un utilisateur dans son interaction avec une interface. Le oculomètre permet de produire des analyses comme celle-ci. Ça permet de produire une carte de chaleur attentionnelle. Le diagramme que vous voyez ici représente, par exemple en rouge, l'endroit qui a été le plus regardé dans l'écran par le groupe d'utilisateurs qui a consulté la page. Donc, ce qu'on pourrait conclure, par exemple, ici, c'est que les gens ont passé peu de temps sur l'image du plat à préparer et ont concentré leur attention surtout sur les instructions du plat à préparer. Ça fait du sens. Le concepteur pourrait utiliser les résultats de cette analyse et conclure qu'il faudrait mettre plus d'emphase sur les instructions et peut-être réduire l'image. Par contre, lorsqu'on croise l'information attentionnelle et émotionnelle, c'est une toute autre histoire qui se raconte. Ce que vous voyez ici, ce qu'on a développé avec mes collaborateurs, c'est une carte de chaleur émotionnelle. Ce que ça fournit à l'écran, ce que vous voyez essentiellement, c'est la source des émotions au moment du regard des individus. Et l'histoire est complètement différente. On constate que la photo génère un plaisir évident dans la page, alors que les instructions génèrent un fort déplaisir. Dans le fond, ce qui est arrivé, les gens sont arrivés sur la page, ont vu la belle image, ils se sont dit, « Hum, ça a vraiment l'air bon. » On continue à lire les instructions, puis « Wow, ça va être difficile à préparer. » Donc, vous voyez à quel point c'est important de prendre en compte les émotions dans la conception, parce que si on ne prend pas en compte les émotions, on peut vraiment véritablement faire une erreur de design. Mais il n'y a pas que l'émotion dans l'expérience utilisateur, il y a également la cognition. Par exemple, la charge mentale, l'effort cognitif que vous devez mettre pour interagir avec une technologie, ça joue un grand rôle dans votre capacité de trouver une technologie facile à utiliser. Moi, j'ai dans mon laboratoire toute une gamme de technologies qui permettent de mesurer avec une grande précision l'activité électrique de votre cerveau pour être capable de mesurer cette charge mentale. Mais disons que c'est un peu encombrant. Il existe d'autres indicateurs qu'on peut utiliser pour être capable de nous informer de la charge mentale de l'utilisateur. Et l'une d'entre elles, c'est la dilatation de la pupille. Je vous explique comment ça fonctionne essentiellement. C'est que, je simplifie ici, mais plus la pupille se dilate, plus la charge mentale d'une personne est susceptible d'augmenter si la luminosité est constante. Donc, on va faire une expérience ici ensemble. On va faire du calcul mental. Vous allez regarder dans les yeux de votre voisin, vous allez plus précisément regarder sa pupille. Et pour ceux qui ont, dans le cours de biologie 101, date de quelques années, la pupille, c'est le petit cercle noir que vous avez au centre des yeux. Donc, je vous demande, regardez bien votre voisin, regardez-le bien dans les yeux. On va faire du calcul mental. C'est une excellente façon de faire connaissance, d'ailleurs. Combien font deux fois trois? Bon, c'est très facile, on s'entend. Combien font quatorze fois dix-sept? Quatorze fois dix-sept. Est-ce que vous avez vu la pupille se dilater? À moins d'avoir Einstein à côté de vous, la pupille a dû se dilater. Donc, ce que vous avez ici, c'est évidemment une information très utile dans la conception des produits. On est capable de mesurer de manière assez peu intrusive la charge mentale d'une personne. Et si on avait à notre disposition un oculomètre, on aurait pu prendre 300 photos en une seconde et on aurait eu une mesure très, très précise de votre dilatation de la pupille. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, avec mes collaborateurs, ce qu'on a développé, c'est une manière de représenter le cocktail d'émotions et de cognition vécu par des utilisateurs dans le but d'être capable de comparer ensemble des produits ou des prototypes. Et pour vous l'illustrer, je vais vous présenter les résultats d'un récent projet qu'on a mené pour mesurer l'expérience utilisateur de jeunes apprenants qui utilisent des applications sur tablette pour apprendre les mathématiques. C'est important, l'expérience de l'apprenant. C'est probablement un facteur très important dans la persistance scolaire d'être capable d'avoir une expérience optimale dans l'apprentissage. Eh bien, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a comparé deux applications avec exactement le même niveau de complexité mathématique. Donc, c'est la même complexité, mais deux applications différentes. Et vous allez voir à quel point l'expérience vécue entre ces deux applications est complètement différente. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter un graphique. D'abord, vous avez l'axe émotionnel. Donc, à ma gauche, vous avez le déplaisir et à droite, vous avez le plaisir. Dans l'autre axe, l'axe vertical, vous avez la cognition. Donc, en bas, vous avez la faible charge mentale et en haut, une forte charge mentale. Essentiellement, il y a une zone optimale de développement. Développer une application qui serait facile à utiliser et qui créerait une émotion positive, que ce serait probablement compatible avec la persistance scolaire. Donc, comparons nos deux applications. Donc, d'abord, l'application A. Ici, ce que vous voyez, c'est un nuage de points qui représente l'expérience instantanée à chaque 200 millisecondes vécue par tous les utilisateurs qui ont participé à l'étude. Donc, vous avez vraiment une expérience ici qui est difficile et nettement déplaisante. Voyons voir l'application B. Une expérience totalement différente. Ce que vous avez ici, là, c'est qu'objectivement, l'application B, elle est plus facile à utiliser et en plus, elle génère une expérience qui est positive, qui amènera l'enfant sûrement à vouloir utiliser et réutiliser l'application dans son apprentissage. Donc, une manière ici de pouvoir comparer différents prototypes et de prendre des décisions de conception où on est capable réellement, objectivement, de comparer l'expérience vécue entre les utilisateurs. Est-ce qu'on pourrait faire ça maintenant en temps réel et dans la vie de tous les jours? Ça pourrait vraiment changer notre vie en société, notre façon d'apprendre, notre façon de travailler. Mais c'est ce qui est en train de se produire. Par exemple, il y a des manufacturiers qui ont récemment commercialisé un ordinateur dans lequel il y a un oculomètre embarqué dans l'écran. Le but, c'est pour permettre à des gens handicapés de pouvoir interagir uniquement avec leur regard, avec l'ordinateur. Les logiciels qu'on utilise, nous, en recherche pour la détection des émotions, bien, ils deviennent disponibles maintenant commercialement sur le marché. Mais c'est vraiment pas tout. On va voir apparaître dans les prochaines années des interfaces dites auto-adaptatives, capables de reconnaître l'émotion et la cognition des utilisateurs, éventuellement, de s'adapter à votre état. Imaginez, imaginez des fournisseurs de contenu média capables de vous fournir des suggestions adaptées à votre humeur du moment. Imaginez, imaginez des voitures autonomes capables d'utiliser l'émotion du conducteur comme avertissement de sécurité. Imaginez un enseignant capable de détecter automatiquement la charge mentale d'apprenant et d'ajuster son enseignement en fonction de cette information. Eh bien, moi, je pense que c'est vos émotions qui vont rendre vos appareils intelligents vraiment intelligents. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada